re bonjour et nous revoici sur hodward nous revoici sur hodward donc nous avions enfin nous j'avais passé ouais nous avions pareil on s'en fout nous avons passé la première partie du jeu c'est à dire le tunnel 1 nous voici au tunnel 2 c'est parti et que la fête commence alors je sais pas si vous vous souvenez nos cinq amis du début se sont fait enfin se sont fait on est tous c'était malade donc voilà bon alors là où je vous préviens tout de suite je me suis entraîné pour aller vite comme ça je perds pas de temps et j'ai pas le risque comme une fois j'ai fait d'inférer une vidéo de 10 minutes et hop premier endroit caché voilà alors ça aussi je trouve ça original moi dans le jeu qu'ils aient fait pour un jeu 2d je trouve ça pas mal c'est le fait qu'on aille deux plans quoi plan avant plan arrière quoi c'est pour ça pas mal franchement je pense pas qu'il ya beaucoup de jeux comme ça voilà ça c'est fait bon ben comme vous lâchez pas mais j'ai pas le temps de vous montrer j'oublie il y avait un panneau juste au dessus qui montrait et me le compte pour sauver tout ça voilà donc il reste dans ce tunnel tout à l'heure j'ai tout sauvé si je me trompe pas ouais j'ai tout sauvé ouais donc on voit vraiment tout c'est je trouve ça pas mal ça aussi non plus ça montre vraiment tout tout ce qu'on a sauvé où est ce qu'on est dans le jeu à peu près bon alors là on va encore avoir un endroit secret c'est bien bon le 2 est très facile à ça bon il ya rien à dire même un peu trois mois voilà j'ai un peu révisé mais le je trouve que le début du jeu est un peu trop facile par rapport à l'odeur de 1 qui est franc je trouve personnellement est vachement doux pas vachement dur par rapport au dessus alors je sais pas si vous vous souvenez mais voilà pourquoi j'ai dû l'envoquer ici et pas l'autre côté parce que tout simplement il y avait la boule rouge qui empêche tout envoûtement et tout contrôle des autres voilà voilà sinon de ce niveau-là est plus marrant je trouve qu'il y a plus de possibilités de tuer les ennemis tout ça je trouve ça bien marrant alors les portails ça c'est ça je crois que ce sont des portails sacrés qui mènent en endroit au début de compte si je me trompe pas qui permettent enfin c'est un endroit j'irai pas je serai enfin je serai pas vraiment dire quoi je veux dire c'est juste un endroit où les mieux de consacrer quoi c'est tout j'ai pas intérêt à me tromper là parce que ça s'est fait alors là j'ai aucune erreur possible sinon je ne sais pas faire le bonus qui va arriver voilà ça c'est fait je pense que je vais faire en moins de cinq minutes ces niveaux n'oubliez pas que pour ceux qui veulent des renseignements sur ce jeu tout ça je connais par coeur je connais tout par coeur quasiment le jeu là alors contactez moi sur youtube yahoo tout ça ah oui yahoo j'ai pas dit ça c'est vrai je pense que sur yahoo j'ai mon adresse message de yahoo ça je peux le dire parce que j'y vais jamais de façon mon adresse message de yahoo c'est ang-de-fi arrobas yahoo.com ou .fr je sais plus alors ici nous avons donc comme dans la cinématique de ces je sais pas si quelqu'un a déjà vu cette cinématique nous avons les cinq petits comptes qui ont bu toute la bière alors qu'il y avait 99 bières imaginez qu'à cinq ils ont bu 99 bières ça devait être la taff alors ici nous reviendrons plus tard pour aller à la guerre de feco comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo donc nous aurons bien à de sauver les cinq les cinq amis pour pouvoir actionner les cinq tuyaux c'est original alors ici nous disent ah voilà les deux temps que je vous ai parlé il y a pas longtemps les amis se sont rendus malades avec la bière tu dois achever la quête des esprits le con pour les guérir reviens ici lorsque tu auras exploré tous les caveaux mille orange et midomo oui c'est ça voilà dans un épisode je trouvais pas enfin dans un épisode dans une des vidéos je ne trouvais pas là elle est de lui le nom des deux temps moins une mudange et midomo voilà des deux temps que je vais devoir bientôt faire alors là ce que je trouve pas mal aussi c'est que j'ai le choix où je retourne au début pour au cas où j'ai pas tout suit tout sauver mais j'ai tout sauvé ou alors sorti sans retour donc aller direct à la chaudière et quand j'aurai fait ça je détruis la toux nicrom donc l'endroit où je suis là maintenant je sais plus si détruit enfin si c'est plus tard ça c'est mais je serai à la chaudière ensuite je sauverai les aveugles tout ça et quand j'irai là voilà quand j'irai là bientôt je pourrai détruire tout cet endroit pourri alors ce que nous avons au dessus c'est un slog un slog qui est comme nous les comme nous les hommes donc un chien un shriek on va dire ça comme ça donc les filles des amis des steaks et sur ce je vous dis au revoir et je vous dis qu'il me reste bientôt bientôt cet endroit ci sera détruit ça va être marrant vous verrez n'oubliez pas ne rater aucun épisode et abonnez vous à tous mes trucs tant qu'à faire et s'il vous plaît montrez cette vidéo à tous les amis comme ça plus de visite et plus 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 ce sera connu mieux ce sera pour moi alors je dis tout de suite que je fais un test de l'exode d'âme maintenant bientôt je ferai un test de l'odicier donc le 1 donc là c'est le 2 là je ferai le 1 avant bon d'accord je fais pas ça dans l'ordre mais c'est pas grave ensuite je ferai un un test sur warbred un très vieux jeu qui s'appelle warbred donc w a r b r e 2 2 2 1 d f voyager soit et warbred qui est un très vieux jeu de plateforme stratégie genre à jeu sans pire mais pas vraiment vous verrez alors voilà sur ce que je vous dis au revoir enfin comme nous dirait certains et voilà merci de suivre toutes mes vidéos et voilà c'est tout rien à dire de plus stop vous vous Sous-titrage FR ?